Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lu par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le ver de terre, il y a bien, bien, bien longtemps, il était une planète qu'on appelait Terre. Elle était ronde et belle. On l'appelait aussi la planète bleue, car vu de l'espace, le bleu intense de ces océans ressortait. Chaque jour, elle tournait sur elle-même comme pour montrer sa belle robe à l'univers tout entier. En une année aussi, elle tournait majestueusement autour du soleil, si fière de son allure. Cela durait depuis toujours, et les habitants de ce monde étaient heureux. L'air était pur, et il ne manquait pas d'air. La terre était pleine de ressources, et les gens ne manquaient pas de les utiliser. Il vivait confortablement et se servait de la nature comme d'un puits sans fond. Il n'en avait jamais assez. Des véhicules roulaient dans tous les sens, on coupait des forêts entières pour faire des routes, mais c'était bien, on pouvait aller partout. Ce qu'on ne voulait plus, on le mettait au fond des mers, ni vu ni connu. Les villes et les campagnes brillaient de mille lumières, et c'était beau. Un jour, pourtant, le monde cessa de tourner rond. Oh, pas d'un coup, mais petit à petit, comme s'il en avait assez de tourner. Avait-il le tourni ? Peut-être. Était-il fatigué ? Sans doute. Le monde semblait s'affaiblir de jour en jour, se vider de ses entrailles, l'air de son oxygène. Il commença à faire très chaud sur la terre. C'était bien pour bronzer, plus besoin de manteau l'hiver, c'était l'été toute l'année. Mais peu à peu, la canicule commença à devenir meurtrière. Les produits de la terre empoisonnés rendaient malades les gens. Malgré tous ces petits signes, certains tournaient la tête de l'autre côté, pour ne pas voir ce qui se tramait. D'autres niaient devant l'évidence. D'autres, enfin, accusaient leurs voisins, le pays d'à côté ou de plus loin. En attendant, le monde se mourait. Le verre était dans la terre et la rongeait de l'intérieur. Dans un petit coin de ce monde à l'agonie vivait Léna. Depuis son plus jeune âge, Léna aimait sa terre, ses paysages, ses richesses. Et quand on aime, on veut que ça dure toujours. Alors, elle était attentive à sa moindre créature, du bébé hérisson au poisson des océans, du petit étard à l'éléphant d'Afrique. Elle était aussi du genre à aimer voir les choses en face. Elle ne croyait plus ni aux fées ni aux baguettes magiques. Elle décida de prendre la situation en main. Rien ne sert de pleurer devant la misère du monde, il faut agir. Elle occuperait sa vie à sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne le ferait pas seule car seule, on ne peut rien. Elle décida donc de lancer l'alerte et d'utiliser les moyens modernes de communication pour propager son message. Elle prononça un discours sur les réseaux sociaux. Il fit le tour du monde. Mes chers colocataires, l'heure est grave. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Le monde, notre monde, va mal. La terre se meurt. Elle se réchauffe, les glaciers fondent, l'eau monte, les océans sont usés par la pollution. L'air que nous respirons s'appauvrit de jour en jour. La terre que nous empoisonnons nous empoisonne à son tour. Les catastrophes naturelles s'enchaînent. Arrêtons de nous voiler la face. Nous n'avons qu'une terre. Nous sommes tous concernés car tous habitants de cette même terre. Nous avons fait des erreurs. Nous avons été trop gourmands, trop égoïstes, trop avides. Mais voyons, nous ne sommes pas des parasites ensemble. Nous pouvons encore sauver la planète. Il n'est pas trop tard. Respectons notre planète Terre si nous ne voulons pas en être ces derniers habitants. Elle réveilla les consciences aux quatre coins du monde car le monde à force était devenu presque carré. Les co-locataires se réunirent pour agir afin que le monde tourneront à nouveau. Chacun s'activa au chevet de la terre malade. Chacun à sa mesure. Tout le monde travaillait dans le même sens et doucement comme un mécanisme que l'on redémarre après de longues années d'arrêt. La terre se remit à tourner comme avant. La terre entière reprit son souffle. L'air y redevint respirable. Aujourd'hui, la terre existe encore. Elle a souffert mais elle a repris sa course autour du soleil. Elle tourne à nouveau sur elle-même comme aux jours anciens. Mais n'oublions pas le passé. La terre aura toujours besoin qu'on prenne soin d'elle. Souvenons-nous que nous ne sommes que des co-locataires. Idéaliste ou naïf, deux mots que ceux qui ne veulent rien faire utilisent pour parler de ceux qui agissent. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada